Ce n'est pas la mer ni la voile qui t'ont sauvé du spleen, les premiers temps. Mais les livres, baroudeurs immobiles, trésors d'harmonie, puits de bonté. Yann Keflek, merci beaucoup d'avoir ouvert cette bibliothèque Vagabonde pour la première fois avec moi. Une bibliothèque qui va désormais voyager à travers la Bretagne à la rencontre des auteurs. Nous sommes ici à Saint-Malo, accueillis au cœur de l'hôtel Châteaubriand. Une institution plusieurs fois centenaire où est né le célèbre écrivain. Saint-Malo, terre de lettres, terre de marins, le site idéal. Pour parler de votre dernier livre, La mer est au-delà, qui est paru chez Calman-Lévy. Nous venons d'en entendre une citation. Cette femme, sauvée du spleen par les livres, avant de l'être par la voile, c'est Florence Artaud. Alors, inutile peut-être de la présenter, mais c'est celle qu'on a surnommée la petite fiancée de l'Atlantique. Après sa victoire, il y a tout juste 30 ans sur la route du Rhum. C'est aussi ce destin brisé en Argentine dans un accident d'hélicoptère en 2015. Lors d'une tournage d'une émission de télé, pourquoi avoir choisi de lui consacrer un livre ? Déjà parce que je la connaissais. Ensuite, parce que c'est un personnage, Florence. Et en tant que romancier, je m'intéresse au personnage. Et enfin, parce que j'ai toujours peur, lorsque de grandes figures maritimes disparaissent brutalement, qu'on ait la tentation de les oublier. Donc ça m'a vraiment passionné d'essayer de brosser autour de ce que je savais d'elle et de cette espèce de fraternité qu'il y avait entre nous. Un portrait, plus qu'un portrait du personnage, c'est-à-dire une espèce de roman d'une histoire vraie pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'on voit à quel point elle était exemplaire, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y avait de stupéfiant dans le fait de devenir cette petite fiancée de l'Atlantique ? Expression qui n'est pas particulièrement flatteuse, d'ailleurs. Je ne suis pas certain qu'un grand marin aurait voulu être surnommé le petit fiancé de l'Atlantique. Mais bon, il y a un peu de féminisme aussi dans ces vidéos de la voile. Et ça aussi, ça me charmait de montrer qu'elle, tout en adorant les hommes, les machos, elle avait été capable d'être meilleure qu'eux dans l'élément qu'il préférait, c'est-à-dire l'océan. Votre livre n'est pas vraiment une biographie classique, on n'est pas dans une chronologie. Parfois vous citez des dialogues, mais on comprend que vous n'y étiez pas. Quelle est la part de roman dans ce livre ? Je pense que c'est un roman d'un bout à l'autre parce que Florence était un personnage de roman. Donc je me suis contenté de prendre ce personnage, de l'installer dans une histoire qui est la sienne et de créer autour de cette atmosphère une écriture qui est probablement l'écriture d'un romancier. Mais finalement, j'ai très peu inventé, très très peu. J'utilise son vocabulaire, j'utilise ses intonations, j'utilise ses intentions. Et tout le même, sur le fond du dialogue, je suis certain que je ne me trompe pas. Vous dites, lorsqu'on écrit, on a les oreilles qui sifflent, on a des voix comme des possédés qui s'emparent de nous. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle parle un peu à travers vous ? Comment vous avez travaillé ? Un romancier, il est complètement dingue. Heureusement qu'il est possédé par ce qu'il écrit, qu'il est hanté, qu'il est habité, qu'il est dans un état un peu magique et paranormal. Et comme Florence, en plus, était un individu paranormal, ce n'était pas très compliqué lorsque j'écrivais sur elle, de me sentir en dialogue avec elle, au-delà de la mer, au-delà des mots et au-delà de tout. Est-ce que c'est le livre que Florence Artaud aurait voulu écrire avec vous ? Vous l'avez demandé, vous aviez dit non. Je lui avais dit non, j'avais dit non. Elle parlait magnifiquement bien, elle écrivait magnifiquement bien, elle avait des tonnes de choses à raconter. Je disais, mais vas-y, lâche-toi sur la page comme tu te lâches sur les mers. J'espérais que sur ces vieux jours, elle deviendrait véritablement l'écrivain qu'elle avait aussi envie d'être et elle n'avait aucun besoin de moi pour le devenir. Voilà-t-il pas qu'elle s'en va dans les conditions atroces que nous connaissons tous ? Alors là, effectivement, à ce moment-là, je me suis dit que je lui devais cette parole qu'elle attendait de moi, une parole écrite, la parole d'un livre. Merci beaucoup. Alors on tire à présent notre premier tiroir, celui des libraires indépendants de la région, ceux qui mettent en lumière vos livres. Même fermés à cause du confinement, certains continuent à vendre des livres à emporter, par exemple. C'est le cas de Brice Vautier de la librairie L'étagère à Saint-Malo. Il partage avec nous son coup de cœur. Je voulais vous parler de Tout va me manquer, de Juliette Adam, chez Fayard. Juliette Adam, c'est une jeune auteure qui a à peine une vingtaine d'années et je trouve qu'elle a réussi à parler des sentiments humains avec une maturité incroyable pour son jeune âge. J'ai eu l'impression de relire du Stéphane Zweig tellement les sentiments humains sont décortiqués et présentés. On a une narratrice extrêmement mûre et un grand garçon un peu d'adès d'une vingtaine d'années qui tourne autour. Je me suis complètement retrouvé dans ce roman. Dans cette bibliothèque vagabonde, les jeunes lecteurs ont aussi leur tiroir. Et comme nous parlions de la mer, voici tout d'abord ce roman d'Oriane Lallement paru chez Ozu. C'est à partir de 9 ans. Une bouteille à la mer, c'est le récit émouvant d'une rencontre inattendue entre un vieux pêcheur et un jeune garçon du côté de Saint-Lunaire, un coin que l'auteur du célèbre loup connaît bien puisqu'elle habite les environs. Vous retrouverez aussi un océan peuplé de poissons multicolores, d'un taxi-baleine, de vilains déchets, mais aussi du petit chaperon rouge dans un magnifique album au format géant. Un cherche et trouve qui vous fera plonger dans l'univers des contes réinventés sous la plume de Nadine Brincombe et les crayons magiques de la bretonne Maureen Poignonnex. C'est à la recherche du petit chaperon rouge des éditions Little Urban. Voilà pour ces idées lecturiennes qui effellent. Avant de refermer notre bibliothèque vagabonde, je voulais que vous lui confiez votre livre fétiche. Qu'avez-vous choisi ? J'ai choisi un roman de l'américain Johnny Irving, l'œuvre de Dieu à la part du diable. Ça se passe dans un orphelinat où un médecin non content d'adopter, comme ça les enfants qui viennent à lui ou que la nature lui apporte, n'hésite pas à en faire des anges. Il y a des jeunes femmes qui viennent se faire avorter dans une Amérique qui est totalement contre l'avortement dans les années 30. C'est à la fois l'histoire de ce médecin et c'est l'histoire d'un orphelin qui s'appelle Homer qui va adopter, lui, cet orphelinat, qui veut en faire sa famille. C'est un des plus beaux livres sur le corps humain, sur les relations entre les hommes et les femmes, entre les êtres humains en général. Et vraiment, je ne me lasse pas de le relire et de me baigner dans son écriture. – Donc John Irving, je vous laisse le confier à la bibliothèque Vagabonde. Il est paru d'ailleurs la même année que votre prix Goncourt en 1985. – Ce n'est pas un hasard, nous vous étions mis d'accord, John Irving et moi. – Merci beaucoup, Yann Kéfelek, d'avoir accepté de participer à cette première bibliothèque Vagabonde. Bon vent à votre livre, La mer est au-delà, paru chez Calman Lévy. Prochaine halte de notre mâle voyageuse d'ici 15 jours. D'ici là, très belle lecture à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada